Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser un classique dans Photoshop. On va faire un effet de dispersion comme vous l'avez sous les yeux sur cette image. Alors pour ça je vais créer un nouveau document. Bon là la taille importe peu, voilà admettons que je fasse 1280 par 720 pixels. Je fais créer et je vais importer ma photo dans mon document. Alors je vais l'agrandir tout de suite donc en tirant sur les poignets et en maintenant shift et alt enfoncé pour la redimensionner depuis le centre et je vais placer le modèle à peu près au centre de sorte à ce qu'il rentre entièrement. Voilà comme ça et je fais entrer. Tout de suite je vais venir le détourer. Alors pour ça je vais prendre ici mon outil sélection rapide et je vais faire un détourage assez rapide. Voilà je sélectionne tout le modèle. Bon dans un premier temps je fais une sélection assez grossière je vais améliorer ça dans un instant. Toc. Alors si je sélectionne des zones en trop j'appuie sur alt, je clique et je peux réaméliorer ma sélection. Donc je zoom pour voir comment je suis sur le modèle. Bon la partie gauche n'a pas besoin d'être forcément détourée hyper bien au pixel près puisque de toute façon c'est la partie que je vais disperser. Alors ici j'ai une zone à retirer donc j'appuie sur alt et je la sélectionne. Voilà et là il faut que je sélectionne un bout de la veste. Bon comme ceci ça a l'air pas mal. Donc je vais faire un clic droit, quelque part copier, je vais masquer l'autre et je vais voir ce que ça me donne. Bon c'est pas mal. Ah bah j'ai oublié carrément une zone ici donc je vais retoucher ça. Donc j'appuie sur alt ici dans cette zone. Voilà, ici aussi. Bon là j'ai l'air d'être bien donc je vais faire encore une fois clic droit, quelque part copier. Je le masque. Alors ici c'est pas parfait mais c'est pas grave. Je peux tout simplement prendre ma gomme à la limite. Voilà avec un brush comme ceci et puis je donne des petits coups de gomme ici. Voilà aux endroits que je veux réaméliorer. Là je le laisse c'est la fermeture. Là j'avais une petite trace. Voilà. Bon a priori là c'est plutôt propre donc je vais dire que c'est bien. Bon ici on pourrait réaméliorer mais en fait comme on va mettre l'effet dispersion ça se... ça se verra pas plus donc voilà je vais pas améliorer ici. Alors là je vais tout simplement ici dupliquer mon calque et sur celui du dessous je vais venir dans filtre, fluidité et je vais l'étirer. Alors je vais prendre un brush à peu près comme celui-ci, je me mets sur cet outil ici et quand je clique comme ça vers la gauche vous voyez que ça étire le modèle. Alors je vais l'étirer comme ça. Bon là étant donné que tout le modèle est assez sombre j'ai pas besoin de me soucier trop de la manière dont je l'étire. Ici je vais prendre le jean comme ceci et le pied. Voilà. J'hésite pas à exagérer vraiment à aller loin. Ici je pourrais venir relever un peu ça comme ça j'aurai des effets de dispersion qui pourront monter un peu plus haut. En fait toute la zone voilà ici ce sera la zone dans laquelle on pourrait avoir notre notre dispersion. Donc admettons que là ce soit bon je fais ok. Je vais venir ici cliquer sur la vignette de mon calque et je vais faire je vais cliquer sur alt. Donc pendant que mon calque est sélectionné pardon je vais cliquer sur alt et je vais cliquer ici sur la vignette masque de fusion. Et ça me crée un masque de fusion noir donc ça le masque entièrement. Donc je vais pouvoir là commencer mon effet de dispersion juste avant pour que ce soit un peu plus sympa je vais mettre une incrustation en dégradé sur mon fond. Voilà je vais mettre un dégradé avec un gris clair comme ceci et du blanc. Je vais le mettre en mode radial voilà il y a une échelle à 150% bon je fais comme ceci et maintenant je vais faire mon effet dispersion. Alors pour ça on va utiliser les broches donc si vous ne savez pas utiliser les broches je vous ai mis des liens dans la description vous pourrez télécharger les broches de dispersion. Donc pour les ajouter sur photoshop vous irez dans gestionnaire des paramètres prédéfinis et vous ferez charger. Ici donc vous pourrez charger un fichier abr vous voyez que j'en ai déjà. Donc vous pourrez charger ce fichier là et il apparaîtra vous aurez un groupe un nouveau groupe qui apparaîtra ici. Donc je vous mettrai les liens dans la description moi j'ai utilisé ces packs de broches là donc je vais faire terminer. Et maintenant je vais aller les chercher alors admettons que je prenne par exemple celui-ci. Je vais me mettre donc je vais créer un masque de fusion ici mais cette fois blanc. Je vais me mettre en noir et je vais commencer par faire disparaître le modèle donc une partie du modèle. Donc ici je vais retoucher la taille faut que je me mette environ à 300 pixels et quelques. Et je vais faire plusieurs clics comme ça avec celui-ci donc on peut évidemment n'hésitez pas à varier les groupes de broches. Donc admettons que je me mette comme ceci. Voilà et donc à présent je vais me mettre sur le deuxième et là je vais faire l'inverse je vais me mettre en blanc. Et ici je vais faire des clics comme ça pour faire réapparaître. Alors je peux faire d'abord quelques clics comme ça. Assez brouillon. Le plus esthétique c'est d'essayer de donner une direction évidemment à la dispersion. Pas que ce soit trop... Disons que sinon ça peut vite devenir faire des espèces de pâtés pas très esthétiques. Alors je vais faire commande Z voilà. Donc il faut essayer de... Disons de bien les placer. Voilà admettons que je vais me mettre comme ceci. Alors je vais peut-être baisser l'opacité aussi. Des fois c'est ce qu'on peut faire pour jouer sur... Sur cet effet. Et puis bon vous comprenez qu'on peut jouer avec plusieurs... Plusieurs brushes. Alors des fois il y en a ils sont trop prononcés. Si je veux les... Alors soit je baisse l'opacité soit sinon... Ce que je peux faire ensuite c'est me mettre en noir. Ici. Donc j'inverse les couleurs et puis je peux venir... Alors je vais remettre une opacité à 100%. Mais si je passe comme ça vous voyez que je peux venir retailler un peu la forme de la dispersion. Pour améliorer et avoir quelque chose qui me plaise mieux. Mais sinon bah voilà l'effet est apparu. Bon alors je l'ai pas... Oui je l'ai peut-être un peu mieux travaillé tout à l'heure. Mais c'est simplement la manière dont vous allez mettre la forme. Mais sinon l'idée est là. Donc voilà j'espère que ce tutoriel rapide vous aura plu. Si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire j'y répondrai. Et du coup bah si vous avez aimé la vidéo je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz